Ce soir, Anas Kazib a décidé de témoigner sur notre plateau. Merci Anas Kazib d'être là, cheminot et candidat à l'élection présidentielle. Merci. Bon, vous regrettez de vous être présenté ou pas, parce que c'est un truc de fou là. Vous vous rendez compte que c'est un rouleau compresseur, non ? Pas du tout, au contraire, on est encore plus déterminé, ça donne encore plus de force. Les amis, la famille, salut à tous, merci énormément pour les soutiens. C'était enregistré en fait ce matin. L'émission ne touche pas à mon poste, là je suis en direct de Toulouse. Je suis avec ma camarade Rosen que vous connaissez, qui est une militante de révolution permanente, qui a été réprimée par Chrono Drive. Et on a fait une réunion publique, là il y avait une centaine de personnes, notamment beaucoup de jeunes aussi pour cette campagne, vous l'avez vu l'affiche derrière. Et c'est ce que je suis venu notamment porter dans cette émission de Touche pas à mon poste, c'est le camp de la jeunesse des travailleurs, des quartiers populaires. Vous l'avez vu à quel point il y a un acharnement face à nos idées, face à ce qu'on porte en fait, ces idées progressistes, humanistes, solidaires et fraternelles en fait, pour sortir de cette domination de classe, de l'exploitation et de l'oppression. Et puis je vous appelle toutes et tous, si vous soutenez ces idées-là, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord à 100%, mais si vous considérez qu'on doit et qu'on a le droit d'être là sur la ligne de départ, face à Zemmour, face à Le Pen, face à Macron, www.anascazip2022.fr, rejoignez la campagne et aidez-nous à chercher les parrainages. Et un petit mot de Rosène. Moi je veux surtout m'adresser à tous les jeunes et à toutes les femmes, puisque là même on en parlait durant la réunion, et nous on est une jeunesse où on n'a pas envie déjà de l'avenir en fait qu'on nous promet, et même du présent qu'on nous promet avec des longues queues alimentaires pour des colis alimentaires justement pendant le confinement. Même aujourd'hui en fait on voit qu'il y a un manque cruel de moyens à l'université, ou même en fait les femmes ont subi des violences tous les jours, et du racisme et de l'islamophobie, et des LGBT-phobies, nous on veut refuser tout ça, on est une jeunesse qui est déterminée aujourd'hui, tout le monde avait le sourire, tout le monde est reparti déterminé, donc vraiment on va faire la campagne, faites-la avec nous parce qu'on a besoin de vous, donc rejoignez-nous. Voilà c'est votre campagne les amis, c'est pas la nôtre, c'est pour vous, c'est pour porter notre voix, celle de ceux qui n'ont pas le droit, et qu'on ne le pas voit au chapitre comme je dis, des exploités, des opprimés, de celles et ceux qui galèrent au quotidien, qui ne savent pas comment chauffer cet hiver, qui ne savent plus comment mettre le plein, ces territoires qui sont oubliés, et dont les services publics n'existent plus, comme les gares, les postes, etc. Donc c'est pour tout ça, il y a énormément de choses à revendiquer, à porter, des choses que Zemmour, Le Pen, Macron, notamment, ne portent pas, et que moi j'essaierai de porter le plus haut possible et le plus fort. Voilà, force à vous, et rejoignez la campagne.